bonjour tout le monde nouvelle vidéo les potos after patch duplication de low rider très facile à faire donc en premier temps je vais commencer de suite vous allez acheter des rh8 ou des fadjo vous allez mettre un dans le camion il faudra le camion moc l'avanger le complexe et un pote et être en session pour amis obligatoire les gars suivez les étapes et vous allez le réussir rapidement merci à kevin by apple m'a donné un bon coup de main donc une fois que vous avez rempli vos garages et le camion mobile de fadjo ou de rh8 vous allez monter dans l'avanger votre ami va vous attendre à côté donc vous êtes en session sur amis votre pote il à côté vous allez faire flèche de droite vous allez démarrer le custom et en faisant flèche de droite vous allez faire rond rond et vous allez mettre votre curseur sur sortir du complexe vous allez appuyer sur option vous restez appuyé sur option dès que vous lâchez option vous appuyez x voilà l'after patch il est là vous restez appuyé sur option et dès que vous lâchez option vous faites x vous allez avoir cet écran là dès que vous avez cet écran là vous faites monter votre ami dans l'avanger et dès qu'il s'assoit il faudra qu'il ait un écran noir infini si c'est bon vous allez changer rejoindre une session d'un ami en ligne peu importe si c'est pas bon vous recommencez faites rond vous redémarrez le custom et vous refaites votre bug et vous faites remonter votre pote dedans donc là moi je vais rejoindre quelqu'un dans une autre session vous allez accepter les messages très facile les gars l'after patch il est là le glitch on a déjà fait pour ceux qui connaissent la manip c'est la même il n'y aura que ça qui a changé les gars abonnez vous un petit pouce ça fait plaisir et rejoignez nous sur facebook d'accord sur facebook c'est glitch fun aussi donc à moi et kevin dessus on peut vous répondre on vous balance nos glitch là dessus et on compte sur vous pour soutenir et faire connaître un peu à tout le monde les gars si vous pouvez un peu parler de nous partager notre page de youtube ça fera plaisir allez dès que j'ai rejoint notre session je vais rejoindre encore kevin et je vais retourner à mon complexe donc vous mettez apparition complexe ou alors vous mettez dernière position ça vous êtes pas loin du complexe sinon vous allez faire des kilomètres pour rien donc là je rejoins une session hop je vais faire ps je vais dans le chat de partie et je fais rejoindre kevin donc rejoins une session donc après pour la deuxième duplication je vais vous montrer comment on fait une plaque blanche donc plaque blanche c'est comme une plaque custom de chez i fruit sans avoir besoin de la custom de i fruit quoi c'est une plaque blanche où il n'y a pas de numéro dessus et on vous conseille de les mettre sur une iligui custom et de la garder de côté ne pas à l'avant comme ça quand on aura un glitch de plaque à salle vous pourrez utiliser ce véhicule et vous aurez des plaques custom surtout les duplications que vous ferez voilà donc vous avez le glitch dans deux véhicules pour les petits level faites vous donner une iligui full custom et après vous faites ce glitch et vous faites une plaque blanche et là vous pouvez être level 2 vous allez être en place 950 milles à chaque fois allez c'est parti donc là maintenant on va faire débuguer notre ami donc il va falloir lancer une mission titan quand je serai dans la mission titan vous allez dire à votre collègue de vous rejoindre et dès qu'il a le premier message donc en fait dès qu'il fait rejoindre session il va avoir un message vous pouvez confirmer et là il va rester sur ce message et moi je vais quitter la mission de titan ne vous inquiétez pas là l'aventure il a buggé il sera pas comme ça le vôtre d'accord s'il est comme ça ça marchera quand même ok donc lui normalement je dois le débuguer et après il descendra de l'aventure donc là il faudra que je lance la mission de titan et c'est ok donc l'aventure elle a explosé en plein vol allez c'est parti activité jouer activité créé par rockstar mission travail de titan une fois que je suis dans le menu je préviens mon ami il va aller dans notre chat partie rejoindre session et là de suite il va avoir un message en noir confirmer êtes vous sûr de vouloir quitter il va rester sur ce message dès qu'il est sur ce message moi je vais quitter la mission titan et dès que je rapparaît lui il va valider tous les messages il va tout confirmer et dès qu'il rapparaît dans le complexe il descendra de l'aventure donc là il était déjà dehors mais normalement vous devez descendre de votre avenger c'est pareil ça marchera quand même donc là cette étape là vous allez la refaire et plus d'accord ça c'était pour bug et votre ami dans le complexe maintenant il est bug et il va rester bug et pour être sûr qu'il est bug et vous verrez que sur la map vous verrez plus votre ami sur la map d'accord vous voyez en bas à gauche la mini map on voit pas mon autre ami allez maintenant on va aller à l'illigui donc la custom rétro qu'on a laissé dans le complexe vous en laissez une seule ça suffit la voiture elle va toujours rester au même endroit pas besoin de plaques pas besoin de plaques custom parce que les plaques elles vont changer à chaque fois donc là votre ami vous attend ici moi je vais aller préparer le camion donc je vais aller rapprocher le camion et je vais utiliser comme dernier véhicule je vais utiliser le véhicule qui dans le camion allez c'est parti on récupère le camion on va le mettre à côté du complexe comme ça on pourra enchaîner les duplications camion il disparaîtra pas donc pour ceux qui ont pas le complexe pas le camion pas d'avenger nous on a un glitch Bobgan c'est le braquage en illimité à 2 1 million 50 milles en 15 minutes max allez voir la vidéo du braquage donc j'ai une playlist où il y a plusieurs braquages vous allez gagner beaucoup d'argent pas besoin d'avoir de gros level surtout pour Bogdan il suffit juste d'avoir le complexe et là vous pourrez lancer vos braquages donc là je vais utiliser ce véhicule donc au pire je monte dedans ça suffira je le sors quand même c'est plus sûr après vous pourrez laisser le véhicule à l'intérieur du camion ça marchera vous laissez le véhicule dehors vous rentrez à pied et maintenant on va faire le bug qu'on devra faire à chaque fois d'accord à chaque duplication vous devez faire ce bug avec votre ami c'est le bug de la voiture un qui rentre un qui sort donc j'espère que vous allez réussir cette fois avec le timing donc on a un nouveau timing c'est dès que votre ami touche à la portière vous vous descendez du véhicule allez c'est parti maintenant on va aller les geeks que vous voulez dupliquer vous voyez 273 la plaque va changer une fois que j'aurai fait le glitch vous voyez dès qu'il a touché la portière boum vous descendez et c'est bon monter côté passager et lui va se bloquer les portières en bas au niveau de la rampe entre les deux panneaux de verre allez là c'est pas mal il sort il se fait téléporter et c'est bon moi j'attends d'être au volant j'appuie sur triangle je sors je me téléporte nickel maintenant dernière étape je me mets sur le message sortir du complexe et je fais triangle x en même temps donc vous appuyez les deux boutons en même temps pas triangle et après x donc là c'est ce que j'ai fait j'ai fait triangle et x après donc je suis sorti sans le véhicule c'est pas bon j'ai juste à recommencer la manip je redescends et j'appuie cette fois triangle x en même temps vous faites avec vos deux doigts boum triangle x et là vous allez sortir avec votre voiture et qui sera la duplication c'est pas grave si vous ratez vous avez juste à recommencer la manip allez c'est parti je me remets sur le message sortir du complexe triangle x boum vous devez être à l'extérieur avec votre véhicule qui sera une duplication impeccable vous avez juste à la mettre dans votre camion vous sortez vous rappeler ou une rh8 ou un fat joe et vous le rentrez dans le camion comme ça votre duplication elle part dans une garage donc là je vais vous montrer déjà pour vous débuguer donc là vous voyez j'ai pas accès aux armes et j'ai pas accès à mon club de motards donc j'ai juste à aller dans éditeur et je reviens et là ça va tout me débuguer et je pourrais vous montrer une plaque blanche parce que je vais être obligé d'exploser un véhicule et je vais avoir besoin aussi de mon club de motards comme ça j'appelle un fat joe allez les grands un gros pouce énervé je compte sur vous vous pouvez mettre au moins 100 pouces donc là je lance une mission titan c'est juste pour me débuguer les gars ne faites pas attention ça vous n'êtes pas obligé de le faire vous allez juste enchaîner les duplications normalement là je vous montre juste comment débuguer de plus être en passif parce que c'est une sorte de passif vous êtes buggé donc là tout est bon je peux créer mon club de motards donc je vais appeler un fat joe vous rentrez le fat joe dans le camion il va falloir que j'aille voler un véhicule de penji donc un véhicule de la rue qui rentre dans le camion pour écraser ce fat joe donc là normalement vous voyez vous rentrez le fat joe vous le ressortez vous pouvez le laisser dedans peu importe et vous pouvez aller recommencer la duplication d'accord si vous voulez faire une plaque blanche vous ferez cette méthode vous allez chercher un véhicule de la rue pour le rentrer dans le camion où il y a le fat joe donc vous allez perdre le fat joe le véhicule de la rue on va le sortir et on va l'exploser ensuite on va refaire une duplication et on aura une plaque blanche plaque blanche c'est une plaque sans numéros custom tous ceux qui n'ont pas accès à i-free tout quoi que c'est trop compliqué qui ne veulent pas payer vous avez juste cette manip à faire et vous la faites sur n'importe quel véhicule après vous pourrez la transférer sur tous les véhicules que vous voulez allez c'est parti on va chercher un véhicule de la rue celui-là on va le renvoyer dans le camion donc prenez bien un véhicule qui va dans le camion pas tous les véhicules de la rue vous pourrez les mettre dans le camion allez c'est parti on va mettre ce carine rebelle dans le camion et on le ressort on l'explose impeccable on ressort ce véhicule et entre temps vous ne reprendrez pas d'autres véhicules personnels d'accord ce véhicule vous l'explosez vous rentrez dans le complexe vers le glitch sinon vous n'aurez pas de plaque blanche allez c'est parti ça vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque coup c'est une perte de temps vous le faites une ou deux fois sur certains véhicules que vous mettrez de côté pour les glitch plaques sales qui ont toujours la même plaque allez c'est parti on va refaire une autre duplication les gars comme ça je peux vous montrer la méthode aussi pour sauvegarder ce véhicule plaque blanche allez c'est parti on retourne à Lady Geek custom retro qu'on veut dupliquer on va récupérer la même que tout à l'heure n'oubliez pas je vous ai fait la vidéo dents de véhicule il est très facile à faire les gars pas de timing rien donc là vous voyez dès qu'il va toucher la portière moi je descends du véhicule vous laissez démarrer votre voiture voilà dès qu'il touche la portière bim après j'ai mis un peu de temps ça marche pas il a pas repris le volant donc là il va faire triangle d'accord il va lâcher il va rester appuyé sur triangle il reste appuyé sur triangle ça j'oublie de vous le dire à chaque fois désolé les poteaux c'est vrai que dès qu'il fait triangle il lâche et il rappuie sur triangle en restant appuyé jusqu'à temps qu'il soit au volant et à chaque fois il devra faire ça et nous dès qu'il touche la portière hop nous on descend de la voiture mais lui il faut absolument qu'il reste appuyé sur triangle allez là il est bien placé il a bloqué les portières il est téléporté moi je retrouve au volant je fais triangle aussi téléporté c'est bon le glitch il est fait j'ai plus qu'à me mettre au niveau du complexe du message du complexe pour sortir hop x triangle en même temps boum faites bien x triangle en même temps avec vos deux doigts boum tous les deux en même temps vous réussirez à tous les coups et là j'ai un véhicule plaque blanche d'accord véhicule custom sans numéro sans rien donc quand vous allez le rentrer dans le camion il sera invisible c'est normal vous aurez beau l'appeler dans vos véhicules il sera invisible il va vous falloir aller dans éditeur et revenir dans une session vous allez changer de session et là quand vous l'appellerez il sera disponible et pas invisible donc là vous voyez je peux le demander demander véhicule personnel il va arriver mais une fois que je vais le mettre dans le camion il sera encore invisible et vous risquez de le perdre comme ça donc faites bien cette manip vous changez de session et dès que vous êtes dans une autre session vous allez dans véhicule vous faites demander véhicule personnel vous n'allez pas ailleurs il sera frisé vous ne pourrez pas l'appeler d'ailleurs donc là je vous montre que si je le re-rentre ça ne marche pas il faut absolument changer de session et de là l'autre session vous leur rappeler le véhicule vous voyez il existe mais il est invisible donc je vais dans éditeur et je vais trouver une nouvelle session donc au pire vous recréer une session pour amis comme ça vous pourrez refaire le glitch votre pote il vous rejoindra et c'est bon allez là je fais option je vais en ligne trouver une nouvelle session c'est bon donc là je fais une session pour amis comme ça si je veux continuer c'est bon peu importe la session vous irez vous n'avez même pas besoin d'être dans éditeur vous faites trouver une nouvelle session sinon ça le fera c'est bon c'est bon c'est bon c'est un truc de fou les gars faut me régaler je me régale à vous sortir des glitchs à vous faire gagner de l'argent je vois qu'il y a de l'entraide même vous vous m'aidez souvent sur des afterpatchs sur vos méthodes que vous trouvez petit à petit merci encore merci n'hésitez pas les gars à donner vos avis à donner vos nouveautés voilà je suis preneur franchement je suis preneur si vous trouvez des glitchs venez me les montrer on pourra vous booster vos chaînes youtube avant de les sortir je suis pas à l'affût d'un glitch d'accord autant être récompensé pour celui qui a trouvé le bug allez là je sors d'accord je vais faire pavé tactile véhicule donc vous avez vu la manip c'est à chaque fois pareil vous rentrez un fadio et vous recommencez le glitch là je vous montre juste faire une plaque custom donc là je vais dans véhicule demander véhicule personnel vous irez nulle part ailleurs pour demander ce véhicule ok demandez le véhicule personnel dès qu'il est là c'est bon il sera plus frisé il sera plus invisible vous pouvez le rentrer où vous voulez dans votre camion dans le complexe où vous voulez il sera pas invisible voilà les potos c'est tout pour ce glitch j'espère que vous allez bien vous enrichir les gars bien vous entraider je vous fais une grosse bise je vous dis à bientôt ciao les potos à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501